Yahoui les bonnes chats, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrem plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Je te présente Alexis, Luna et Crêpes Et ici tu as des illustrations faites par lui Je te mettrai bien entendu, c'est le lit qui grince Et je te mettrai bien entendu son compte, sa boutique et son insta etc L'illustrateur dans la barre d'infos et je le mettrai à chaque vidéo ici Donc on se retrouve pour mes achats faits pendant le mois de juin Pour l'instant j'ai préféré faire en plusieurs petites parties parce que comme tu le sais Je fais aussi des allers-retours chez mes parents, donc Ourseland Et qu'il y a des titres par exemple que je sais que je ramènerai directement là-bas Qui n'ont pas besoin de rester ici Et je le redis au cas où aussi, parce que là j'ai filmé trois petites bouts de vidéos etc Mais c'est la première fois que je filme ici et je ne sais pas si mon intonation suffit ou qu'il faut un peu plus Et qu'aujourd'hui on est dimanche, il est 11h passé et qu'il n'y a personne de réveillé je crois bien Donc j'essaie non plus de ne pas hurler Donc pour l'instant j'ai acheté que 4 mangas et c'est déjà plutôt pas mal J'ai oublié un des goodies qui était offert mais je te mettrai une image Donc on commence par Le son des morts Qui est un one-shot par l'auteur qui a acquis Kazané, la bouleuse du visage et la danse du soleil et de la lune Donc je l'ai tout simplement acheté parce que justement l'auteur est une mangaka que je connais un petit peu Je suis désolée vraiment pour les bruits du canapé Parce que tout simplement Kazané j'avais lu les 4 premiers tomes Et La danse de la lune j'ai juste lu l'estrait mais ça m'avait déjà plutôt plu Et je me suis dit pourquoi pas ça me permettrait du coup de connaître un peu plus l'auteur Je pense que par contre ce que je vais faire c'est que comme j'ai l'intégralité de Kazané Je vais lire l'intégralité de Kazané en novembre un truc comme ça Je ferai mon avis aussi sur ce titre et l'autre oeuvre de l'auteur Je ferai une vidéo ou 3 vidéos peut-être séparées et je ferai une vidéo avis sur l'auteur en soi N'hésite pas justement à me dire ce que tu en penses De refaire des vidéos spéciales sur les mangaka pour donner un avis global de ce que j'ai pensé de cette oeuvre Mais s'il a 3 je trouve ça un peu petit Il faut que je regarde si l'auteur humain a écrit autre chose au Japon ou pas Est-ce qu'on aura autre chose ou pas Tu vois ça commence à me saouler moi cette histoire de grincement de canapé Mais je suis obligée de me positionner comme ça Voilà ce que ça donne Ensuite deux titres chez les éditions Glena parce qu'ils sont du même mangaka C'est Sirius Twinstar Qui était déjà sorti il y a quelques temps Et Limbo Limbo Juste Limbo d'accord Si il y a un sous-titre pour le tome 1 Le monde déformé c'est le tome 1 Et ça c'est un one shot A savoir que ce sont deux auteurs faits par un mangaka européen Qui a écrit Alter Ego Que j'ai déjà présenté qui est un yori Ça aussi c'est un yori D'ailleurs Morgan Otaku qui est sur Instagram Je vous mettrai son lien en barre d'infos Doit le présenter parce qu'il l'a acheté aussi Yen l'a acheté du coup il y a peu Et donc moi je me suis dit Vu que Morgane a apprécié Du coup il m'a fait un retour Enfin Morgane m'a fait un retour J'ai du mal à essayer de ne pas genrer Sur le truc Mais Morgane m'a fait un retour du coup sur ce titre Et du coup ça m'a donné envie de m'intéresser Oula il y a des trucs que je voulais te montrer Mais non ça se paye à mort Je sais même pas ce que dit le résumé honnêtement Voilà En fait tant que je n'appuie pas mon coude J'ai l'impression sur le canapé ça va Sinon si je mets mon coude sur le rebord C'est pour ça que ça fait du bruit Voilà pour celui-là Alors que je bouge Éventuellement il ne faut pas que je bouge Là la qualité des seins est magnifique Pour un mangaka européen Franchement il y a du travail de dingue Voilà Et pour terminer j'ai acheté le tome 1 De Bibliophile Princesse Tout simplement parce qu'il y avait un goodies Offert pour l'achat au moins d'un tome De la série sachant que le tome devient juste De sortir Et c'est une to-do list Je te mets ça de toute façon à côté de moi Et donc j'ai craqué parce que de toute façon C'était un manga qui m'intéressait déjà Alors c'est un chouchou dans le genre Romance, émotion, complot H conseillé aux 8 ans et plus D'après ce que dit du coup Nubi Nubi Moi j'avais déjà craqué en fait sur le résumé La qualité de dessin etc J'avais déjà vu Je me suis dit allez c'est l'occasion Il y a un goodies offert Blablabla Oh lui il est pas mal Ouais je préfère physiquement Celui au chaud noir que celui au chaud rose Mais sur la couverture on en voit un troisième Voilà Donc c'est tout en ce qui concerne cette première partie De mes achats N'hésite pas à me dire ce que toi tu as acheté en début de mois Sous-titres par Jérémy Camper – Sous-titrage FR 2021